En Roi de le Prestige, nous sommes une association créée en février 2005, c'est-à-dire qu'on va fêter nos 10 ans au cours de notre salon En Roi de le Prestige. Nous sommes là surtout pour promotionner l'artisanat, pour promotionner les commerces de proximité, pour aider nos artisans dans le sens, par exemple, leur donner quelques conseils dans la gestion, quelques conseils dans la comptabilité, dans le droit du travail. Voilà pourquoi a été créée l'association Roi de le Prestige. Et aussi, je dirais quelque chose d'important, la solidarité entre les artisans. Cette année, ce sera le premier week-end du mois de mars, mais c'est un rendez-vous pour toute la Roi de l'Aube. Donc je dirais que vous qui aimez l'artisanat, vous qui aimez les créations locales, vous qui aimez la production Roi de l'Aube, eh bien, venez nous voir le 7 et le 8 mars. Et je dirais que très souvent, ceux qui viennent pour la première fois, ils sont surpris de voir qu'on a autant de belles choses, autant de belles créations. En particulier dans cette manifestation, c'est déjà un salon, donc on vient pour se faire connaître d'abord, et puis si on vend, c'est le petit plus. Particulier aussi, je dirais que c'est la beauté du salon. Ce qui est particulier aussi, on essaye de promouvoir tout ce qui est local. On essaye aussi de parler un peu de santé. Cette année, ce sera d'ailleurs la santé par le sport à tout âge. Donc on peut venir en famille. D'ailleurs, Guadeloupe Prestige, c'est une grande famille. Nous aurons des jeux pour enfants, par exemple. Vous pourrez manger sur place. Mais vraiment, comme je dis souvent, le clou de la manifestation, c'est les 80 stands de création, de production locale. Il y a vraiment de très belles choses. Donc le salon existe depuis 2006. Il devient pratiquement international, puisque par le net, par exemple, on l'a découvert. Et je peux vous dire qu'on a de plus en plus de visiteurs. Le temps fort aussi, c'est le 10e anniversaire de Guadeloupe Prestige. Donc on essaiera de faire beaucoup mieux. Mais comme je dis souvent, le temps fort, c'est venir découvrir ce que nous faisons. Alors bien sûr, nous aurons une détente musicale entre 12h30 et 13h30. Le samedi et le dimanche, ce sera le groupe Dièse, un bon groupe de brouillantes. Nous aurons aussi un défilé de mode le samedi à partir de 20h. Nous avons bien sûr, très important, notre tombola. Il y aura un lit en marocaine à gagner, c'est-à-dire un lit créé par un de nos ébénistes. Nous aurons aussi de la danse et de la musique traditionnelle. Donc je peux vous dire que vraiment, le programme est très chargé. Mais j'insiste, je le redis, le plus important, ce sont ces stands de création et de l'artisanat de Guadeloupe. Chaque année, on est toujours surpris par le nombre de visiteurs qui grandit. Mais chaque année, nos visiteurs aussi sont surpris par la beauté de notre salon. Donc ce que je peux vous dire aussi, pour aider nos amis, pour aider nos artisans, vous pouvez récupérer des entrées gratuites chez nos partenaires. Nos partenaires, en général, ce sont des artisans et des commerces en proximité. Donc, par le biais, je pense, déjà de nos antilles, mais par nos affiches, par nos flyers, vous saurez dans quel commerce retirer vos invitations. Ce qui vous donnera un petit peu plus de pouvoir d'achat pour pouvoir aider nos artisans. Alors, pour nous joindre, vous avez déjà mon portable 06 90 55 53 52. Vous avez aussi le portable de notre vice-présidente Florine Fairfort. Donc 06 90 59 71 72. Et franchement, on vous attend très nombreux. Je veux rajouter une spécificité, une nouveauté. Cette année au salon, vous pourrez aussi essayer des véhicules et des scooters électriques. Une conférence débat qui portera sur nos fruits champions. Puisque très souvent, on va chercher très loin. Mais sachez, par exemple, pour petit déjeuner, il n'y a rien de mieux qu'une banane pour votre enfant qui va à l'école. Donc la banane fait partie de nos fruits champions, comme la cerise, comme la mangue par exemple. Et nous aurons une conférence débat là-dessus. Nous aurons une autre, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la santé par le sport. Eh bien, une manifestation où il est important d'être présent, surtout quand on aime la Guadeloupe, quand on aime la artisanat. Et si vous ne l'aimez pas encore, venez, vous serez vraiment emballés.